Mais faites la terre ! Spéciale Fais pas ci, Fais pas ça ce matin sur Hopin. Christine Béroux pour Faites la Terre face à Isabelle Gélinas, Guillaume de Tonquédec et Yanis Lesper. Bonjour Christine. Bonjour, pardon, je suis extrêmement troublée parce que dans le studio, il y a un jeune homme qui me fait beaucoup d'effets. Voilà, pardon, mais du coup je suis obligée de lui déclarer ma flamme. Guillaume, je vous adore. En plus, votre nom de Tonquédec, il y a un petit côté noblesse bretonne que j'aime bien. Pourtant la noblesse bretonne, ça ne m'a pas toujours fait rêver. Peut-être parce qu'elle était majoritairement représentée par Olivier de Carsozon. Mais bon, en plus, vous avez la classe, vous avez eu un César pour le film Le Prénom. C'est la différence entre vous et Nicolas Bedos. Vous, vous vous êtes fait un nom avec Le Prénom et lui, il a dû se faire un prénom avec un nom. Bien ! Qu'est-ce que tu crois ? En tout cas, au cas où vous poseriez la question, vous ne me dérangez pas Isabelle, Yanis, vous pouvez rester. Non, je vous aime beaucoup aussi et je suis triste que la série s'arrête. Il y avait ces deux familles super chouettes, les Le Pique et les Boulets. Vous par exemple, Yanis, vous jouiez un Le Pique. Tout le contraire de mon ex qui, lui, par exemple, était plutôt un Boulet. Et c'est vrai parce que mon ex s'appelait Bruno. Mais ce n'était pas Bruno Salomon, c'était Bruno Salo tout court. On parle ça, je tiens ! Vous aussi, Isabelle, vous étiez une Boulet. Et du coup, en neuf ans, je serais curieuse de savoir combien de fois on vous a appelé Isabelle Boulet. Je suis sûre que rien de pour ça, vous êtes contentes que la série s'arrête. Et alors, dans cette neuvième saison, vous nous faites un magnifique cadeau. Vous nous projetez dans le futur, dans cinq ans et même dans dix ans. A regarder absolument pour tous ceux qui ont hâte de se trouver dans un monde où Trump n'est déjà plus président. Alors, ce qui aurait été rigolo, c'est de faire une dixième saison et de se projeter, pourquoi pas, dans le passé. Mais genre au Moyen-Âge. C'est juste que vous n'auriez pas pu parler, comme vous avez pu le faire déjà, de la ménopause ou de la crise de la quarantaine. Puisqu'à l'époque, la moyenne d'âge était de 28 ans. Donc le seul qui aurait pu jouer dans la saison, c'est Yannis. Alors moi, j'ai déjà eu la joie de regarder le premier épisode de cette nouvelle saison. Comme toujours, ça grouille d'enfants et d'adolescents. À un moment donné, on ne sait même plus si on regarde une série ou un documentaire sur les Kids United. Mais bon, vous marrez fort en abordant la crise de la cinquantaine, l'homosexualité chez les ados, le dictat des magazines féminins, l'abstention des jeunes aux élections, vous en avez parlé. Les scénaristes prennent plus de risques en un épisode que Bruno Le Maire n'en a pris pendant toute la campagne des primaires des droits. C'est quand même mal. En tout cas, ce que je trouve beau, lors de la dernière saison, les deux familles étaient très différentes. L'une plutôt à gauche, l'autre plutôt à droite. Et maintenant, elles se ressemblent. Du coup, j'avais une idée pour les scénaristes, la prochaine fois. Ce serait de prendre une famille d'extrême gauche et une autre d'extrême droite. Voilà, les Mélenchon et les Le Pen. Bon, par contre, les épisodes risquent d'être barbants. Parce que ça m'étonnerait que ces deux familles s'adressent la parole à un moment. Donc au niveau du scénario, ça retournerait vite en rond quand même. Ça va être compliqué. Voilà, fais pas ci, fais pas ça, s'arrête. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. La preuve, les feux de l'amour, ça continue. La continuation à vous, je dis. Merci beaucoup, Christine Berrou.